Générique ... Bonsoir à tous, bienvenue sur votre télévision nationale. Comme tous les soirs, c'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons dans Team Qatar. Team Qatar, c'est votre émission qui vous parle de tout ce qui se passe du côté de la Coupe du Monde au Qatar. Cette Coupe du Monde donc, que nous regardons depuis à peu près près de trois semaines et je pense qu'on est presque à la fin parce que c'est le coup de tout. Je vous remercie à cette émission de l'Émission Team Qatar. C'est pour moi la Coupe du Monde. C'est pour les types de Coupe du Monde en 2020. Je vous remercie à ce match. C'est très important, bien sûr. C'est pour moi la Coupe du Monde. France et l'Argentine. C'est parti pour la troisième place de Maroc et de Croatie. Nous avons fait une bonne chose avec ma pannelle d'experts, avec mes confrères. Nous avons fait un bon repos dominical. Enكمne... Amine... Musique douce. Comme je le dis à Fatoumata. Je suis content comme le fils. Oui, c'est mon collègue, Abou Salam, qui est le premier, et Moussafe Sadio, qui est aussi des téléspectateurs du RTS, qui est le Sénégal et qui est le Boutimre. Nous sommes souvent dans une nuit à 7 ans et nous apprécions les gens qui ont été nous venus remercier beaucoup de confiance en nous. Comment est-ce que vous avez dit? Oui, je vous ai dit que vous avez dit que vous avez dit quotidien. Je te relevais, qui est de la chance ? Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup ! Nous avons a fait plaisir et nous sommes là, avec notre confrère Moussafe Sadio. Nous sommes dans une téléspectateur et nous sommes content de dire qu'il a été émis dans l'émission d'Otitrage. Merci, Sadio. Oui, de l'ONU, de l'OSIAR, ça va bien. On a vraiment connu la parole et a partagé avec Aziz Ban, que nous avons quelqu'un de notre coach tutelaire. Salaam Lam, et notre coach Badara Sarr m'a remplacé le coach Mamo Di Di, nous sommes également dans nos téléspectateurs de Nini, sur le Sénégal et Bithim Reo. Nous sommes là, mais nous sommes tous les moindres, mais nous sommes dans les matchs, et nous sommes tous les français et les marocains, et dans les défaites, les marocains ont eu lieu du match, et nous avons eu lieu auxous des matchs, et nous avons eu lieu au match pour nous. Les supporters du Maroc ont été éclatés à la fin de 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 la fin. Les supporters du Maroc ont été éclatés à la fin de 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 la fin. Les supporters du Maroc ont été éclatés à la fin de 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 la fin. Les supporters du Maroc ont été éclatés à la fin de 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 la fin. C'est ce qu'il y a de la France. 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 Il y a de la France. Il y a de la France. Parce qu'il y a de la France. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. Il y a de la France. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. C'est un réel exploit. Il y a de la France. C'est ce qu'il y a de la France. France a éliminé l'Argentine. Il y a plusieurs balles à l'oncloir. Il y a des matchs de bavé. Il y a de la France, l'on a battu. Nous a battu la France. Son deux balles. Ce qu'il y a de la France à l'argent a rejoint. Dans la France, l'Argentine a la revanche de l'équipe de la France. Il y a de la France de la France. La finale, il y a un match comme Léo Messi qui a fait un match de palette parce que c'est le dernier match en Coupe du Monde. Donc il y a un match de match. Il y a deux points de match. Il y a deux points de match. Il y a un beau spectacle. Si tu as vu les statistiques, il y a un peu de temps. En 1930, il y a deux points de match. Argentine, il y a un match de match. J'ai trois matchs nuls. L'équipe de France aussi a gagné trois fois. On va vers un match intéressant. Il y a un match de match. Il y a une opposition Léo Messi et Kylian Mbappé. Ils ont un joueur de football. Ils ont un joueur de Paris Saint-Germain. Ils ont un joueur de match. Ils ont un joueur de Coupe du Monde. Et ils ont un joueur de Coupe du Monde. Et ils ont un joueur de match. Ils ont un joueur de sanctuary. Ils ont un joueur d'équipe du Monde. Ils ont un joueur de Maroc deodziok. Ils ont un joueur de Tskato Khibari. Ils a acting a dit un match de communauté. Il y a une conférence de presse. Ils ont un coach dePR sur l' buenasoise. Ils ont un match avec Matteo Kovasic. Ils ont un joueur de padres Saint-Germain. Ils ont un jouer de contradictoire. Et ils ont un joueur de profondation pour视く brunch. Ils a montré un compétence de match d'. Je vous remercie Ibrahima de remercier l'équipe technique de la RTS qui a fait la dernière séance d'entraînement. Je vous remercie Ibrahima de remercier l'équipe technique de la RTS qui a fait la dernière séance d'entraînement. Je vous remercie Ibrahima de remercier l'équipe technique de la RTS qui a fait la dernière séance d'entraînement. Les matchs sont difficiles à gagner et maintenant bien se reposer et dès demain un focus dimanche parce que c'est une finale et il faut la gagner. Didier Droba a dit que tu es plus comme N'Golo Kanté qu'Antoine Griezmann, tu es d'accord ? Oui on va dire ça mais après voilà c'est ce qu'a besoin de l'équipe, défensivement, offensivement et j'ai les jambes pour donc zéro problème. En fait c'est ta troisième finale de ROT ou de Coupe du Monde où tu joues dans trois rôles différents. Comment tu fais pour te mettre dans tous ces rôles différents ? J'adore regarder les joueurs à la télé, j'adore en parler avec ceux qui sont défenseurs centrales, latérales, milieu, peu importe. J'essaie d'être le joueur le plus compé possible et au final être toujours là pour ce qu'a besoin le coach ou l'équipe. Donc ça me réussit bien donc je suis content pour moi et pour l'équipe. La première fois c'était comment l'ambiance dans le vestiaire et Antoine on a envie de savoir un petit peu ? Très bien, très heureux, vous allez voir la vidéo à Guigui qui va sûrement sortir. Mais voilà pas d'euphorie, il y a encore un match à jouer et ça va être le plus dur donc voilà va être focus à des dimanches mais je pense que ça va être une belle vidéo. Comment vous trouvez cette équipe d'Argentine ? On a vu tous les matchs de la compète, donc on a vu l'Argentine et je pense que c'est un peu comme nous, un collectif fort avec un joueur qui ressort. On sait que Léo c'est ce qu'il y a de mieux au monde donc il va falloir bien préparer ce match et regarder comment on peut leur faire mal mais aussi comment les défendre et être prêt à 100% pour dimanche. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu recherches immédiatement quand le coach te dit que tu vas jouer relayeur ? Quelle recherche tu fais là ? Je vais gagner. Je vais gagner. Alors mon gars, je vais vous dire qu'il y a un poste de moi, je vais vous dire que je vais gagner, je vais vous dire que c'est un équipier. Tizan Mixébi et vraiment vous vous direz, il y a une réaction à un joueur français. Nous devons nous voir. Premier ballon, premier but, racontez-nous un peu. C'est une action qui se passait un peu du côté gauche avec Kylian et Marquez. Je les ai suivis un peu on va dire et j'ai bien senti le coup pour la mettre au fond. Il y a six mois vous auriez rêvé de marquer ce but là et de qualifier les Bleus pour la finale ? Bien sûr, même il y a dix ans. Qu'est-ce que vous l'avez dit le président ? Il était très très fier de nous maintenant. Il fallait qu'on aille le plus impulsé, d'aller chercher cette coupe. Il nous a félicités de ce match et encore on est très cher de nous. Beaucoup de joie, malheureusement j'ai manqué la célébration parce que j'avais contrôle anti-dopage mais beaucoup de joie. Je pense que c'est là où on voulait depuis le début. Maintenant c'est fait, c'est un match difficile, mais maintenant on va penser à la finale directement. Il y a beaucoup d'euphorie quand même. On vient de croiser Randal Kolomani, tu es assez tranquille en fait. On s'attendait à beaucoup plus de... Oui, moi aussi je suis surpris. C'est vrai qu'on ne sent pas encore cette euphorie, mais je pense que quand on va rentrer à l'hôtel avec tout le monde, etc., ça va être... On va bien en profiter. Est-ce que tu as déjà regardé un match d'Argentine ? Qu'est-ce que tu as regardé cette finale ? Oui, oui, j'ai regardé plusieurs matchs. C'est une équipe qui met beaucoup de cœur, une équipe qui est très intense, très compacte aussi. Ça va être un match, je pense, équilibré, difficile aussi, un peu à l'image des matchs qu'on a eus, que ce soit comme l'Angleterre ou le Maroc, où c'était des matchs crochés, des fois un peu sur un fil. Mais voilà, je pense que ça va être un bon match. Oui, c'est un moment incroyable, une soirée extraordinaire. Et puis maintenant, on doit bien récupérer pour le match qu'on attend le dimanche. Qu'est-ce que vous avez ressenti avec ce but ? En plus, c'était parfait de ouvrir le score rapidement ? Oui, pour moi, c'est une fierté de pouvoir mettre ce but en demi-final d'une Coupe du Monde, ma première Coupe du Monde. Et puis après aussi, ce but, c'est pour mon frère. J'ai à la maison en train de garder ce match. Justement, quel contact vous avez avec lui un peu ? Il suit avec assiduité cette Coupe du Monde ? Oui, lui, il est très fier de moi, il est très fier de cette équipe qu'on a fait. Et puis maintenant, on doit bien travailler pour le match qu'il nous attend dimanche. Et jouer contre Messi la prochaine fois, ça va être comment ? Normal. Nous, on va bien travailler, comme je l'ai dit, on va bien travailler les quatre jours qu'on a pour arriver le mieux possible dimanche à la finale. Aujourd'hui, j'étais avec Youssouf. Comme vous avez vu le voir, on a des automatismes, on s'est compensé à deux. Donc, on a fait un bon match tous les deux et on est content. On regarde, c'est un peu la folie en France. Est-ce que malgré la distance, vous ressentez l'élan populaire qui vous portez ? Je disais en plus, c'est marrant, je disais à mes parents à l'instant qu'on a encore du mal à vraiment sentir ce qui se passe parce qu'on est vraiment loin. Mais voilà, je regarde les infos de temps en temps pour ressentir un peu tout ça. Donc, c'est cool. Jouer contre Messi en finale, c'est... Messi ou pas Messi, au final, c'est juste une finale de Coupe du Monde. Donc, que ce soit Messi ou un autre, honnêtement, on peut juste gagner. C'est tout. Voilà. Jules Koundé, qui est un buteur français également, Théo Hernandez et Aurélien. Et tu as amené mon ami Dougoulou, qui est de jouer contre l'Angleterre. Voilà. Je suis dit qu'on a dit qu'on a fait un match, c'est un match important. Mais ça a dit qu'on a fait un match. Moi, les Français, nous sommes jubilés, nous sommes contentés. Mais il y a beaucoup de respect pour les Marocains, et surtout quand on a fait un match, c'est qu'on a fait un match. Oui, mais j'ai dit qu'on a fait un match, parce que j'ai un joueur professionnel. Quand on a fait un match, il y a deux autres adversaires, qui ne connaît qu'on a fait un match, c'est 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 qu'on a fait un match. Et ça, c'est qu'on a fait un match, un match, c'est qu'on a fait un match, c'est que ça a fait un match. Parce qu'en France, quand on respecte le monde du Maroc, on n'a pas encore joué. Mais la discipline tactique, c'est qu'on observe. Parce qu'on a vu le Maroc et qu'on a gagné le Guinée. Et puis, la demi-finale Coupe du Monde, c'est qu'on a gagné. Parce qu'on peut faire la huitième de finale, la quarte de finale. Parce qu'on a vu le Maroc et qu'on a gagné. Parce qu'on a vu le Maroc et qu'on a gagné. Effectivement. Je pense qu'on a vu Kylian Mbappé et Hakimi. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. On était beaucoup plus forts. Mais on a des mérités. Je pense que c'est un moyen de faire la beauté du football. Oui, le football est une animosité dans le football. Le football est une adversité. Pendant 90 minutes, 120 minutes, 130 minutes. Mais ce n'est pas le plus. Après, on a vu le football. On a vu le match d'Argentine et les pays-bas. On a vu le football. On a vu le football. On a vu le football. On a vu l'émotion et la passion. On a vu le match d'Argentine et un joueur. Donc, l'image de l'équipe est gardée pour la postérité, c'est pour les jeunes, nous sommes aussi pour les jeunes. Donc, c'est un sportif, c'est un footballeur qui est un exemple pour les jeunes. Effectivement, c'est ce que j'ai vu, j'ai vu Fernandez, j'ai vu Messi pour une photo où il a joué avec Messi, il a réalisé un doublé, c'est des images qu'on aime voir dans le football, parce que le rêve, c'est une réalité finalement. Absolument, la Coupe du Monde, même pour les footballeurs, c'est le métier qui est venu, c'est le graal, parce que même la Ligue des Champions, il y a une horaire, mais la Coupe du Monde, il y a aussi un partenariat, c'est plus de 200 pays, c'est-à-dire des milliards de personnes, c'est-à-dire. Donc, moi, comme footballeur, tu sais que c'est le rendez-vous à ne pas manquer. Donc, nous avons aussi chance de faire une idole, de nous profiter vraiment, de nous avoir du gâté, quoi. Mais après le match, parce que, comme pendant la Côte d'Hitanie, nous avons beaucoup de gâtés. Mon joueur va avoir un groupe, il y a beaucoup de nos rôles, dans le match, il va respecter beaucoup de ses idoles, parfois ils vont voir. Mais pour certaines, Hakimi par exemple, Mbappé, on a le marquage, on a une déguentée presque, on a échangé dans les mots. Mais pour le match, on a dit, il a eu un homme qui est vraiment déçu de la déguentée. les mêmes personnes au sein du Paris Saint-Germain. Enzo Fernandez, c'est un jeune joueur qui est bénéfica. Il y a 7 ans de Messi, ça fait 15 ans, 18 ans, il y a 7 ans, il y a 4 ans, il y a 7 ans. Il y a eu une chance de partager avec moi la dernière coupe du monde, peut-être d'appeler, d'offrir enfin un trophée qui manquait de Palma et de l'Argentine. C'est de vrais petits soldats autour de Messi. C'est presque la première ligne pour protéger Messi. Pour l'instant, on a dit que nous sommes tous les 40 dimanches. Mais également, on a vu que nous sommes venus au Maroc. que le Maroc a déposé le recours pour maintenir l'arbitrage. Parce que le Maroc a dit que dans le match, nous avons au moins deux faits de jeu. Nous n'avons pas de pénalty, mais nous avons eu l'arbitre mexicain. Je ne l'ai pas signé. C'est vrai, nous avons eu le recours, mais est-ce que le recours a été un peu de sens puisque le résultat est déjà là ? Ce n'est pas de changer ? Nous avons jugé, nous avons un pénalty. Alors qu'en fait, c'est le jour qui a glissé l'altankam. Maintenant, il y a aussi une disposition mondiale. Il y a les arbitres de touche plus l'arbitre central. Et puis l'erreur aussi est humaine. Je pense que s'il n'a pas sifflé ça, je le pense. Je le pense en âme et conscience. C'est vraiment une erreur de bonne foi. Normalement, l'expérience n'est pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'argent. L'Argentine, c'est le match contre Pays-Bas. Donc, il paraît. Mais s'il s'est attardé, c'est l'arbitre. Effectivement, Matteo Laos. Matteo Laos. Donc, vous l'avez donné, il n'y a pas de 4 ans. Déjà, il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Alors que c'est un arbitre expérimenté. C'est un très bon arbitre. Mais après, il y a eu le pénalty de l'Argentine contre qui ? Demi-finale contre Croatie. Contre Croatie. Première pénalty. Moi, à mon avis, le Golbi, c'est une trajectoire. C'est-à-dire, il y a une trajectoire dans le nec. Après, il faut bouger pour le défi. C'est ça. Donc, il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression. On siffle les pénalty du Maroc. Il fallait mettre la pression. C'est pas trop tard. Déjà, Liban. Oui. Sinon, nous avons les inséts. Moi, je pense qu'il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression. Il n'y a pas d'éliminer. Il n'y a pas d'éliminer. Il a simulé. Le carton lui revenait. Et c'était un pénalty. Et puis, il a tendu la jambe. Pour moi, il faut que j'en ai dit. Quand tu fais un arbitre, tu n'as pas de prudence. Je ne vais pas d'éliminer. Il faut que tu n'as pas d'éliminer. sur l'achou, il y a une pénalité. Mais va, mais va. Parce qu'il y a une bonne pression. Il y a une pression publiquement. Ils ont les images. Ils ne le revoient une dizaine de fois. Le temps est en bouté au Hernandez d'un petit souffle. Ils ont dit, oh, monsieur Ramos, il y a une situation litigieuse. Parce qu'il y a une erreur manifeste qui méritait le carton. Souvent, les grandes équipes ne meurent jamais. Et souvent, ils ont le bénéfice de leur popularité. Parce que faiblesse, quelquefois, dans les cas, il n'y a jamais. Donc, France, c'est ça. Parce que les bonnes situations pour France. Même quand, dans la préparation des jours, il faut prendre le déjeuner en compte. Ne jouez que au coup de souffler de l'arbitre. Allez-y jusqu'au bout, les gens ne sont pas l'air. Par contre, dans leur zone, le même truc se serait passés chez les Marocains. Il n'y a jamais. exakt les muets à l'altan comme dour à l'état qu'au va le faire dans le monde d'autres deux d'industrialisation ou directe les deux folles mais de vos juges mombole qui voit un décès à l'abîmé de la poignée d'un alé d'acteurs 4 morts saint-recourt biappe n'a rien l'intimant moins de quoi la carte en ruban d'impédié mme d'eux mais d'amener la la lettre même tdc à l'admination du moment myeur là parce que france aussi Contre Tunisie, c'est la même chose, Tunisie est dans 1-0. Il a gagné, il a gagné la première place, il a qualifié, mais il a fait le recours quand même. C'est la même chose au Maroc. Voilà, on va en profiter juste pour guider le tableau des buts et carton. Il a maintenu le tableau des buts au cours des matchs. Momodes Niarimati, bien sûr, a enregistré un an de 163 buts, à peu près 2,51 buts par match. Le carton jaune est de 213 cartons jaunes. Je pense que c'est énorme le nombre de cartons jaunes. Par contre, les cartons rouges, les 4 cartons, les 5 buts. Ce sont les 5 buts qui sont les plus en plus. Ce sera le samedi à partir de 15h. et ce sera le dimanche à 15h également entre l'Argentine et la France nous avons eu la finale pour la finale et nous avons eu la finale pour la finale pour la France et pour la France nous avons eu le temps et nous avons eu l'équipe et nous avons eu l'espoir entre jeunesse et expérience l'équipe c'est vraiment à ce moment nous avons eu toujours eu la possibilité peut-être que nous avons eu peut-être que la Argentina a eu l'équipe a eu l'équipe mais je me suis capable comme général d'autres lignes pour moi parce qu'il s'envole argentine de commencer compétition avec contre arabe saoudite est ce que ligny c'est qu'on n'y a pas de nez guéné légué indé à la joie par exemple joliens alvarez indien de fernandez indé mac alistair n'y a pas d'une ligue et pour messie il ya car non il ligue et banane n'est pas ce que l'idée de pression et de contre-pressing de l'autre côté de l'essentiel de france vraiment c'est une défense très très hermétique vraiment défense vous retrouvez voir gardien ou bar donc de femmes solos et rodrigo d'épaule a que même leandre au paradis au milieu donc voilà n'est pas n'est que ben doublure il y en a un moment presque ken mouna rhombe légué n'a côté france aussi comme grisement de mémoire ni taille et de fin d'années poser une question mme sonne connaît et non n'y a rien que du monde à mes presque d'eux joué à rouler bricot d'accord n'y a tout coup de monde n'y a pas de compétition voilà il y a eu un mois de 2018 à que voilà différemment d'un beau petit pour se faire en soi quoi parce que taille d'affa atteindre benne maturité et de maturité Il a dit que Griezmann est un élément important pour l'équipe de France. Effectivement. Voilà. L'équilibre est maintenu. Le déséquilibre est maintenu Mbappé. Parce que Mbappé, c'est le jour où il défend le moins. Dans le statistique mondiale, c'est le jour où il défend le moins. Même Misesa, il défend plus qu'Mbappé. Donc pour le déséquilibre, pourquoi il est compensé? Griezmann, Agrabio. Aujourd'hui, c'est un peu comme ça. Ce groupe du monde, c'est un peu comme ça. Mathieu dit. Mathieu dit, voilà. C'est le jour où Mbappé était un peu à droite. Mais quand même, c'est un système de jeu. Je pense que c'est un système déséquilibre. Il faut que le militaire ait une double erreur. Exactement. Donc, c'est le jour où Mbappé, Griezmann et Giroud. Parce que Giroud aussi, c'est un élément incontournable dans l'effectif de France. Après, il a été complété. Mais si Mbappé, contre Maroc, il n'a pas été flamboyant. Parce qu'il a dit qu'il y a des fois une disposition. Contre qui là? Même contre Angleterre. Même contre Angleterre, il a été mis sur l'état noir. Voilà. Donc, je sais que c'est le jour où Mbappé, Griezmann et Giroud, c'est vraiment un élément incontournable. C'est presque qu'il n'y a plus de l'équipe. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, parce qu'on va devoir s'arrêter là. dans le programme d'Afaïe Harti Ginaw. Papi Smé, il a dit qu'il y a un coucou. Oui, c'est vraiment une émission. OK. Je veux remercier Michel Diata. Avec bien sûr, l'équipe de miop derrière, avec les réalisateurs, enfin le réalisateur, les caméramans, les preneurs de son, Malik Karo, Et les directeurs également. Nous allons également s'envoyer sur cette émission pour que nous nous a remercier les téléspectateurs. Nous allons considérer les téléspectateurs pour la musique de notre programme du monde. Inch'Allah. Nous allons nous faire une actualité. Nous allons nous faire une nouvelle. Nous allons nous avoir un nouveau. Nous allons nous remercier. et de confiance, je suis un ame chenyon, je suis un ame chenyon, je suis un ame chenyon, je suis un ame chenyon,